Je m'appelle Camille et en fait je vais vous parler de ma passion pour l'écoutologie. Et en fait je suis écoutologue, c'est-à-dire spécialiste dans l'art de l'écoute. On va commencer par un petit sondage. Qui parliez-vous à l'impression d'écouter les autres ? C'est super, j'ai beaucoup de chance. Et c'est pour ça, fort de ce constat, qu'on a inventé cette discipline extraordinaire qu'est l'écoutologie. Bon, je vous propose qu'on regarde d'abord un premier cas pratique de situation de non-écoute et on en repart. Hi-hi ! Bonjour Mathieu ! Je suis désespérée ! Désespérée ! Qu'il me quitte ! Tu te rends compte qu'il ne m'a plus flou ! Pour une femme comme moi ! Non, non, je ne peux pas le créer ! Non, non, je ne peux pas le créer ! Ouais, c'est dur, je comprends. En même temps, je peux te le dire. Enfin, avec les abans, on s'est quand même toujours demandé ce que tu me foutais avec lui, quoi. Qu'est-ce que vous faites ? Ben, j'écoute ! D'accord. Mais surtout, j'essaie de l'aider en lui donnant des conseils, en lui donnant mes tips, quoi. D'ailleurs, ça vous aide ? Pas vraiment, oui. Peut-être que là, on ne cherche pas vraiment à écouter l'autre. Peut-être qu'on cherche à le sauver, à résoudre le problème, à être le héros de la conversation. Un petit peu agacé, mais calment mine à la défoncer ! De toute façon, les gens, maintenant, on ne peut plus rien leur dire. Comment j'aimais ça ? Devant tout le monde ? Non, 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 moi j'ai supposé que... Et puis, il n'y a pas que vous m'ayouillez. Promis, on ne vous yullera pas. Vous comprenez ? C'est incroyable, mon truc. C'est incroyable, mon truc ? C'est quoi mon truc ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai rien fait, j'ai juste écouté. Muchas gracias. Muchas gracias à vous aussi. C'était super. Arrivez d'ici, voilà. Oui ? Moi, j'ai une question, je ne sais pas si c'est le bon endroit, au moment, quoi. Ah bah si, au contraire, on est là pour ça. Alors, ce que je comprends, ce que j'entends, c'est que vous avez reçu beaucoup d'informations, vous êtes un peu perplexe que vous aimeriez savoir comment les appliquer en pratique, c'est ça ? Oui, voilà, oui. Ah non. Avec ma copine. Ah, super, la timbale avec votre copine, c'est compliqué. On a du mal à communiquer. En fait, je lui dis des choses, mais elle ne m'écoute pas. Ou alors, si, elle m'écoute, mais elle est d'une mauvaise foi. Et moi, oui, je l'aime. Et vous, Jeff ? Ben quoi, moi ? Ben ! Moi, je ne suis pas du genre déclaration en public, là, comme ça, ça me... Oui, mais le problème, c'est qu'il n'est pas non plus déclaration en privé. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin voilà, mais ce n'est pas rose tous les jours, quoi. Je ne sais pas, vous, dans votre couple, c'est rose tous les jours ? Ah, moi, je n'ai jamais réussi à être en couple, donc... Ça m'étonne, quoi. Voilà, depuis un mois, nous, c'est pas rose. Mais alors, pas rose, pas rose, pas rose. Ah, super, il s'est passé un truc il y a un mois. Ben oui, une grosse fracture. Une grosse fracture, il y a eu un événement particulier il y a un mois. Ben non. Ben si. De quoi ? Il y a eu le déjeuner chez maman. Vous êtes d'accord pour qu'on entende seulement la version de Nadine et de Sophie sur ce qui s'est passé ? Ben non, je vais rester quand même, c'est plus sûr. Alors, je vous propose de nous restituer la scène telle qu'elle s'est passée il y a un mois. Pour l'occasion. Mais je t'ai laissé un message pour te dire que Diac ne mangeait pas de viande. Ah bon ? Oui, je t'ai même envoyé un SMS. Ah, t'es sûre ? Allez ! Ah, j'ai rien ! Ah, ben oui, d'accord, oui. Je vois du putain ton humour, ça fait. Ah, super. Ah non, je ne souffle pas du tout comme ma mère. Oh, ben si ma chérie, si. J'ai arrêté la viande. C'est une plaisanterie. Non, et puis je te propose qu'on arrête toutes les blagues aujourd'hui. Non, c'est vrai, depuis qu'on est ensemble, ben, Sophie a fait un chemin incroyable. Bon, ben, maman, avec Jeff, on est venu. Oui. Parce qu'on avait quelque chose à te dire. Voilà. On s'aime. On va se marier, maman ! Ta-da ! Alors, le début, c'est toujours ridicule, allez, hein ? Bon, ben, dis-toi. Mais c'est vrai, maman, Jeff m'apporte énormément. Oui, ben, il t'apporte énormément, il va te le faire payer tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu as de négative. Je connais les hommes. Élevé, je t'ai torché, j'ai subi tes cris. Mais ça... Mais ça n'a aucun rapport ! Sur un autre ton ! Alors, on est parti très très loin de l'écoutologie, là. On est parti en sourderie. Alors, des scènes comme celle-là, on m'en rapporte tous les jours dans mon cabinet. Est-ce que ça vous a fait penser, vous, à des situations que vous aviez connues ? Ouais, ou à des gens que vous connaissez, hein ? Parce que moi, j'en vois tous les jours, des gens qui se sentent jugés, enfermés, enfermés dans des rôles. Elle a reçu ce SMS et elle a quand même fait son gros parmentier de canard ! Voilà ! Vous savez, Sophie, il y a un grand écoutologue de l'Antiquité qui disait... Dans la vie, il y a un choix fondamental. Être heureux ou avoir raison. Et bah, j'ai raison ! J'ai senti peut-être un petit peu de chaleur à l'intérieur de moi, ça bouillonnait à l'intérieur. Et en fait, je crois que j'étais en colère. Voilà, j'étais en colère ! J'étais en colère, c'est une colère ! Super, Sophie, super ! J'étais en colère ! Et moi, qu'est-ce que je fais ? Je vois ma fille disparaître à chaque relation, un peu plus ! Qu'est-ce que ça me fait ? Ça me rend folle ! Oh, ça me fait mal aux tripes ! J'ai l'impression qu'on m'arrache ! Ma fille, à chaque fois, avec un sourire niais, et des leçons, et des têtes à regarder ! Mais c'est mon bébé, vous me volez, là ! Et elle y va, avec le sourire ! Vos démotions, la ville ! Je me sens désespérée parce qu'elle va droit dans le mur et que j'ai beau taper à la vitre, elle ne m'entend pas. Voilà comment je me sens. Bravo Nadine, vous arrivez vraiment extrêmement bien à exprimer vos émotions. Je propose l'applaudissements. Voilà, voilà ce qui se passe. Voilà. Est-ce que vous auriez remarqué quelque chose dans la façon dont Nadine s'exprimait ? Avec des mots ! Mais pas que ! Oui ? Elle dit beaucoup tu. Elle dit beaucoup tu, tout à fait. En écoutologie, on appelle ça le tu qui tu. Le tu-tu-tu, klaxon. Voilà, au lieu de parler d'elle, Nadine, elle parle de l'autre. Elle rejette la foudre sur l'autre et ainsi, elle rompt le dialogue et la relation. Oui, mais aussi, maman, ça me ferait plaisir, moi aussi. Pour moi qu'elle a l'air. Tu veux quand même voir la robe ? Oh bah évidemment que je veux voir la tête. Déjà, t'as choisi sans moi. Alors, toi, mais là, franchement, t'as choisi. Avec vous, je vais être obligée de sortir ma pote secrète. En écoutologie, on appelle ça le jeu des trois chaises. Le jeu des quoi ? Le jeu des trois chaises. Je vous propose d'écouter d'abord celui qui porte haut vos désirs et vos envies sans censure ni tabou. En écoutologie, on l'appelle l'élan comme l'élan de vie. C'est génial ! Moi, Sophie, je l'adore et je rêve de faire ma vie avec elle. On va se marier ! Wouhou ! Non mais Zeph ! T'as pas compris encore ? Sophie, c'est pas la bonne ! Je vous propose qu'on enquête ensemble sur les besoins qui sont derrière ces peurs que vous venez d'identifier. On adore les enquêtes ! Oui, ça vibre un peu, l'histoire du clon en or. Oui, ça vibre ? Oui, je le vois, vous avez presque l'air sympa. Oui, parce que moi j'ai confiance qu'en faisant un pas chacun l'un vers l'autre, on va pouvoir vivre des choses incroyables. Moi, j'ai envie de me donner cette chance-là et d'y aller. Oui, et on sera E-R-E-R-E-R-E-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Voilà. Jeff, je crois que vous êtes prêts pour passer à l'étape supérieure. En écoutologie, on l'appelle le PPP. Le prochain petit pas. Bonne chance. Oui, Sophie, c'est Jeff. Écoute, je voulais te parler parce que je regarde ce qui s'est passé tout à l'heure. Voilà, je voulais juste te dire que j'ai bien réfléchi. Ça fait pas mal de temps que je déconne. Et en fait, je t'aime. Et je ne voudrais pas qu'on se quitte. Surtout pas comme ça. Surtout pas comme ça. Surtout pas comme ça. Merci.